Salut et bienvenue à toi ! Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un CV de ce genre. Ici à gauche, tu retrouveras un profil, ensuite un contact pour pouvoir te contacter évidemment, tes loisirs et tes réseaux sociaux si tu en as évidemment. À droite du CV, nous y retrouverons prénom, nom, intitulé du poste que tu recherches, ici technicien informatique, suivi des formations, des parcours professionnels et des compétences que tu as pu acquérir. Déjà, commence par ouvrir un document Word. Il te faudra posséder des notions dans Word. Si tu n'as pas les bases de Word, tu peux visionner mon ancienne formation qui est « Comment réaliser un document Word facilement ». Si tu as déjà les bases, commençons tout de suite. Choisissons déjà un modèle de CV. Ici, « Autre modèle ». Dans ta recherche ici, tape simplement « CV ». Entrez. Word te propose une liste de CV déjà créée. Il te faudra simplement les modifier. Si tu veux visualiser un de ces CV, tu cliques dessus. Donc, tu as un aperçu ici même. Tu cliques sur la flèche suivant pour visionner les différents CV. Lorsque tu tombes sur un CV qui te correspond, tu as simplement besoin de cliquer sur « Créer ». Par exemple, je choisis celui-ci pour rester fidèle au modèle qu'on a eu en premier aperçu. Donc voilà, Word m'a créé la forme de mon CV. Il faudra maintenant qu'on le modifie pour qu'il soit adapté à nous. Donc, comme sur le CV que je vous ai montré en présentation, on retrouve le nom, l'intitulé du poste, la formation, le parcours professionnel, le profil ici à gauche, etc. Commençons par l'onglet « Création ». Cliquons dessus. Ici, nous avons les thèmes. Vous pouvez passer votre souris sur les différents thèmes pour avoir un aperçu de celui-ci. Dès que vous trouvez un thème qui vous plaît, vous cliquez dessus. Nous allons choisir celui-ci pour notre modèle. Déjà, il faudra modifier notre profil. Donc ici, la photo. Tout simplement, je clique dessus et j'appuie sur « Supprimer du clavier ». Maintenant, pour insérer ma photo, je peux aller dans l'onglet « Insertion ». « Images ». Ici, nous retrouvons notre explorateur de fichiers. Donc, vous allez dans « Images » pour retrouver vos images et je sélectionne « Mon image ». Pour réduire la photo, il vous faut simplement aller en haut à gauche de la photo. Vous cliquez, vous laissez votre doigt appuyé et vous réduisez la taille de la photo. Ici, en haut, vous avez le « Style d'image ». Donc, vous pouvez développer cette catégorie en appuyant sur le déroulement et vous avez une liste de choix qui s'offre à vous. Vous pouvez défiler votre souris afin de choisir l'image qui vous correspond. La photo est insérée. Il nous reste à remplir un profil. Déjà, je clique sur le profil et je supprime. Pour ma part, j'ai créé mon profil. « Pensez vraiment à mettre quelque chose qui vous correspond ». Voici, moi, ce que j'ai mis. J'accompagne les personnes dans la maîtrise du numérique. Vous pouvez me découvrir en vidéo sur ma page YouTube. Ensuite, on va aller un peu plus bas dans le document et nous retrouvons « Contact ». Donc, « Téléphone », ici, c'est simple. Vous insérez votre numéro de téléphone. Juste en bas, vous avez l'emplacement du site web. Personnellement, je n'ai pas mis mon site web ici. Donc, si vous ne voulez pas le mettre à cet emplacement-là, vous n'avez qu'à supprimer cette écriture. Juste en bas, encore, vous retrouvez le mail et vous rentrez directement votre adresse à vous. Et toujours de haut en bas, donc on retrouve ici les loisirs. Donc, ici, toujours de haut en bas. Ici, votre prénom et nom, l'intitulé du poste. Ensuite, vous passez directement aux formations. Donc, ici, dans « Formations », on commence par le nom de l'établissement. Donc, pour modifier toujours, on clique dessus et vous rentrez le nom de votre établissement. Ensuite, le début et la fin de votre cursus scolaire. Que ce soit les formations ou le parcours professionnel, on commence du plus récent et on termine par le moins récent. Et juste en dessous de la date, vous pouvez marquer l'intitulé du diplôme que vous avez passé. N'hésitez pas à rajouter la mention que vous avez obtenue. Pour un BTS, il n'existe pas de mention. Et si vous êtes à la licence, vous pouvez la rajouter. Pareillement pour la seconde formation. Donc, nom de l'établissement, date, début, fin et l'intitulé de la formation. Voilà, nous avons fini la partie formation. Pas de panique si vous n'avez pas encore d'expérience et si c'est votre premier CV. Vous pouvez toujours inventer un peu la réalité. Par exemple, si vous n'avez fait aucun métier jusqu'à présent, vous pouvez toujours mettre garde d'enfant, promenade de chien ou tous les petits métiers qu'on peut faire quand on est jeune. Inutile aussi de mettre toutes vos expériences. Trois expériences significatives dans ce que vous recherchez, c'est parfait. Donc, on commence par le nom de la société et l'intitulé du poste. Donc, pareillement, pour modifier, par exemple, le nom de la société, vous cliquez dessus et vous tapez au clavier le nom de la société. Pareillement pour l'intitulé du poste. Sur la ligne de dessous, nous avons début et fin. Et juste un peu plus bas, nous avons la description des missions que nous avons faites. Inutile de surcharger vos expériences. Trois à quatre expériences par métier, c'est très bien. Tout simplement parce que ça sera facile à lire et très fluide sur le CV. Donc, vous continuez comme ça pour vos deux à trois parcours professionnels. Et voilà, nous avons déjà un CV qui commence déjà à prendre forme. Donc, un profil, l'intitulé du poste, mon prénom, une formation et le parcours professionnel. Les compétences, c'est souvent ce qui est le plus dur à trouver. Non pas parce qu'on possède peu de compétences, mais parce qu'on a du mal à trouver notre propre compétence. Faites une liste de cinq à dix compétences, soit que vous possédez, soit que vous les développez. Et sélectionnez parmi ces dix compétences, les cinq meilleures, et vous les mettez dans votre tableau. Avant toute chose, faites un double clic sur le tableau. Ici, vous l'avez sélectionné et vous avez ouvert l'option de création. Si l'option de création ne s'est pas ouverte, c'est que vous n'avez pas fait un double clic, mais un simple clic. Donc, n'hésitez pas à recommencer. Et ensuite, vous pouvez choisir comment va s'afficher la présentation des données. Donc voilà, vous laissez votre souris défiler sur les modèles. Vous pouvez toujours agrandir en appuyant sur la petite barre à droite. Et vous sélectionnez le modèle qui vous parle le plus. Maintenant, pour modifier ce qu'il y a à l'intérieur du tableau, faites un clic droit et vous cliquez sur modifier les données. Vous avez donc un classeur Excel qui s'ouvre. Vous pouvez modifier son emplacement en cliquant sur la barre verte ici, laissant votre doigt appuyé et déplacer la fenêtre. Et vous pouvez l'agrandir en allant en bas à droite de la fenêtre. Cliquez dessus et vous élargissez la fenêtre. Très bien, donc on commence à l'envers compétence 1, 2, 3, 4, 5. Donc à gauche, vous mettez vos compétences. Donc voilà, maintenant que vous avez sélectionné les compétences que vous avez affichées, il vous reste le pourcentage d'acquisition de ces compétences à définir. Donc ici, vous voyez 35, 75, 25, 100, 50%. Pour modifier ce pourcentage, vous allez dans la colonne de droite du tableau et vous modifiez la valeur. Par exemple, ici, 1 correspondra à 100%. Donc la moitié de 1, c'est 0,5, ça correspondra à 50%. Et bien évidemment, 0,1, 10%, 0,2, 20%, 0,3, 3%, etc., etc. N'hésitez pas à mettre des compétences dont vous n'êtes pas encore très fort dedans. Ça veut dire que certes, nous ne sommes pas encore excellents dans ce domaine, mais je cherche vraiment à apprendre cette compétence. Donc voilà, une fois que vous avez terminé par définir les valeurs de votre compétence, vous pouvez fermer le classeur Excel et tout s'est déjà mis à jour. Donc support téléphonique, pédagogie, réseau social, numérique, relationnel et les pourcentages que je leur ai attribués. Donc voilà, notre CV commence à prendre une très jolie forme. Maintenant, on va le peaufiner. Vous pouvez revenir sur les détails, comme par exemple le prénom et le nom. Personnellement, je les trouve écrits trop beaux. Donc vous sélectionnez le texte et vous choisissez la taille de la police. Voilà, ça me paraît à peu près raisonnable pour que ça attire bien l'attention et pas trop beaux comparé au... N'hésitez pas à insérer les réseaux sociaux que vous possédez déjà. Si vous possédez zéro réseau social pour le moment, vous pouvez déjà voir ma formation pour créer un compte Facebook et l'y insérer. Mais le mieux, ça reste quand même un compte LinkedIn que nous verrons plus. Maintenant, trouvons une place pour insérer nos réseaux sociaux. Je pense qu'ici, c'est la place la plus adaptée. Donc pour ma part, je vais insérer YouTube et LinkedIn. Donc pour ce faire, déjà, il me faut une image de ce réseau social. Vous pouvez tout simplement la trouver sur Internet. Vous ouvrez une page Google, vous tapez par exemple YouTube et vous allez dans la catégorie images. N'hésitez pas à aller dans les outils, la couleur est transparent. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un fond transparent à votre image. Ça augmente le rendu du CV. Donc par exemple, vous choisissez votre logo YouTube, vous le téléchargez et vous le registrez dans images. Ensuite, vous revenez à votre CV. Donc insertion, images et vous allez chercher l'image là où elle se trouve. Donc voilà, nous avons inséré l'image. Si vous voulez déplacer l'image, n'hésitez pas à cliquer sur l'option de mise en page et devant le texte. Vous pouvez maintenant déplacer l'image où vous voulez. Pour réduire l'image, vous allez en bas à droite de l'image, en haut à gauche et vous lui donnez la taille que vous souhaitez. Maintenant, pour y insérer un lien, lorsqu'on clique dessus, vous faites un clic droit sur l'image et vous cliquez sur le lien. Ensuite, ici, là où il y a adresse, vous tapez l'adresse du site et ensuite, vous tapez sur OK. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose pour vos autres réseaux sociaux et vous allez terminer votre CV. Donc voilà, je reviens sur le modèle. Je vous avais un CV comme ceci, un CV moderne, fluide. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres modèles si celui-ci ne vous convient pas. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que cette formation vous a été constructive pour apprendre à aider votre CV moderne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine formation.